Il a jamais fait Apparemment il y a beaucoup de personnes qui considèrent que je suis bilingue Ce que moi je ne considère mais alors pas du tout du tout du tout Quoi qu'il en soit ça ne vous empêche pas de me demander comment on fait pour devenir bilingue Comment on fait pour apprendre la langue, combien de temps ça prend Et je me dis bah écoutez je vais vous enseigner ma technique, ma théorie, ma pratique Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas je n'en sais rien Je pense que ça dépend des gens mais en tout cas vous aurez mon secret C'est parti pour 10 astuces qui vous expliquaient comment devenir bilingue Astuce numéro 1 Apprenez à vous tenir debout Personnellement je pense qu'il faut d'abord apprendre à se tenir debout avant de marcher Je pense que c'est le truc logique qui se passe dans la vie de tout le monde à un autre j'imagine Pour moi c'est pareil avec la langue Avant de commencer vraiment à sauter dans le vif du sujet Il faut avoir une certaine base de la langue, une certaine connaissance de la langue Un enfant qui apprend à marcher, qui apprend à se tenir debout Il ne va pas se tenir debout du jour au lendemain Il faut de la patience et il faut de la persévérance Disons que être bilingue c'est l'objectif courir Tu vois être bilingue également courir Bah tu dois d'abord commencer par te tenir debout Puis tu dois commencer à essayer de marcher Et puis seulement tu sauras courir Tu vois ce que je veux dire Et bien se tenir debout c'est pour moi la chose la plus importante Enfin c'est par là qu'on commence quand on veut apprendre une langue C'est avoir vraiment la base A savoir que cette base elle varie en fonction des personnes Vous vous aurez, en fait c'est une base de situation si vous voulez Cette base elle doit être praticable Et elle doit être utilisable Beaucoup 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 Je sais pas si vous me suivez dans ce que je dis Enfin j'espère que c'est un petit peu clair Enfin ça va peut-être s'éclaircir par la suite Attendez ne quittez pas encore la vidéo C'est à dire qu'un enfant quand il commence à se mettre debout Bah il se met debout en fonction de son corps à lui En fonction de ses envies à lui Tiens je vais me mettre debout sur ça, ça me sent plus confortable Tiens je vais me mettre debout tout seul comme ça, ça me sent plus confortable Je suis des fous Et bien c'est pareil avec la langue Il faut des mots qui vous conviennent à vous Des mots que vous allez utiliser beaucoup et souvent Et qui sont simples pour vous Pour ensuite pouvoir utiliser ces mots Et faire plus de combinaisons Et aller encore plus loin dans la langue Et apprendre toujours plus C'est comme les bases d'une maison en fait C'est vos bases Vous avez besoin de quelques points grammaticaux On dit grammaticaux ? Et une cinquantaine de mots de vocabulaire que vous utiliserez beaucoup et souvent Et vous pouvez les utiliser autant que vous voulez C'est pas grave d'avoir un vocabulaire hyper limité Tant que ça vous permet d'avoir un minimum de communication C'est pareil quand tu te mets debout Bah ça te permet juste d'être debout Et après ça va te permettre d'avoir d'avancer et puis de courir Donc voilà ces bases là elles doivent être vraiment présentes Elles doivent être solides Ça doit être vraiment quelque chose que vous maîtrisez Et elles ne représentent absolument pas tout Toute la grammaire de la langue Non juste les points de grammaire de base Je suis une pomme J'aime les patates Et seulement quand vous saurez dire je suis une pomme Bah vous allez apprendre en écoutant les autres personnes parler Vous allez vous dire ok Je suis une pomme qui aime les patates Ok Qui aime les patates ça ok Ca va venir dans votre tête après De la même façon qu'un enfant il regarde les autres marcher Et qu'il a envie de marcher aussi Et qu'il va se mettre Il va regarder comment les autres font Et il va imiter Personne ne va lui expliquer Tiens quand tu marches tu prends ton pied Tu fais comme ça Je suis en train de le faire mais ça ne se voit pas Et tu fais Et puis tu avances Tu fais comme ça Et tu fais Je crois pas que c'est comme ça que ça marche non Non vraiment l'enfant il va te regarder les autres faire Et il va juste vouloir le faire aussi Il va assimiler Bien sûr vous pouvez dire si vous êtes pas du tout d'accord avec les points Et ma façon de les aborder D'ailleurs un enfant à aucun moment Un tout petit enfant qui apprend sa langue maternelle A aucun moment il va venir chez toi il va faire Comment on dit patate ? Bah non parce qu'il sait pas patate Il sait pas Il a pas d'autre mot de mot pont comme je l'appelle pour dire patate Ce qui nous amène à notre deuxième point N'employez pas de mot pont ou très peu C'est un souci de situation mais les ponts sont entre guillemets votre ennemi Votre ami et demi Ils sont utiles de temps en temps je vais vous expliquer Le pont en fait ça représente l'équivalent dans votre langue Pont par exemple patate potato en anglais Donc français c'est patate potato en anglais Et du coup quand t'as un pont tu vas passer de la langue A à la langue B Et de la langue B à la langue A Tu vas traverser le pont à chaque fois dans ta tête C'est un pont fictif d'accord il n'y a pas vraiment de pont ok En gros ça va donner ça The cat is in the kitchen Ah attends Cat Cat qu'est ce que ça veut dire attends Je vais aller chercher Cat Ok chat Ok Je reviens Is Is C'est quoi déjà c'est un verbe Ok je vais aller Is Ok être Etc etc Je vais pas le faire tout en... Vous avez cru que j'allais le faire pendant toute la vidéo Vous êtes fou vous Ca va pas la tête j'ai pas que ça va faire Vous non plus Pour moi le pont c'est égal à la limite Ce n'est pas quelque chose de naturel C'est quelque chose que nous nous sommes imposés Notamment c'est parce qu'on nous a appris à apprendre les langues comme ça Alors qu'en réalité on apprend pas les langues comme ça Enfin quand t'es un tout petit bébé A aucun moment tu t'es dit Comment on dit chat Bah non parce que tu sais déjà comment on dit chat Mais si tu regardais quelque chose Si tu regardes un chat Tu vas pas faire Comment tu dis chat Tu vas faire c'est quoi ça Tu vois ce que je veux dire Et après on va te le dire Mais tu vas pas avoir un autre mot en plus C'est de la pollution dans ta tête d'avoir chaque fois des mots Pont comme ça Évitez les mots pont Évitez d'apprendre Je pense hein C'est mon avis Dites moi si vous n'êtes pas d'accord Mais évitez d'apprendre les mots A partir d'équivalent dans votre langue maternelle Parce qu'en réalité parfois il n'y a même pas de pont Parfois ton pont il existe pas Il y a des mots Des tournois de phrases qui existent dans une langue Qui n'existent pas dans l'autre Et quand tu es habitué au pont Et que tu n'as pas justement cette notion Cette notion qui n'existe pas dans ta langue maternelle Tu n'as pas d'équivalent Tu n'as pas ton pont Bah t'es perdu T'es comme ça Après je ne sais pas passer Après je ne comprends pas Fin de la discussion Les ponts ne sont pas vos amis Honnêtement un pont ça peut être utile de temps en temps Quand tu n'arrives vraiment pas à comprendre comment la langue fonctionne Mais sinon évitez ça Enfin je ne sais pas si ça a du sens que je dis Et pour justement pallier au pont Pallier pont Bâtiment Construction Tant qu'on y est Pour justement ne pas devoir utiliser de pont Parce que là vous êtes en train de vous dire Mais comment on fait alors pour savoir comment dire un mot dans ce genre Bah tu fais comme quand t'étais petit déjà Hein ? Mais de deux quand t'étais petit qu'est-ce que tu faisais ? Tu utilisais la mémoire d'expérience Enfin c'est un truc C'est un mot que j'ai inventé Mais je pense qu'il doit y avoir une référence en Allez un mot être plus exact Tu vois ce que je veux dire ? Si vous avez une idée de mot, de formulation Qui vous pensez conviendrait mieux Dans les commentaires Je vous invite à faire part de votre petite réflexion La mémoire d'expérience is very important hein Donc le troisième point comme je le disais La mémoire d'expérience Apprenez les mots à partir d'une situation, d'une expérience Vivez des choses avec les mots plutôt que de faire une liste dans le dictionnaire Et d'avoir que des ponts Genre français, anglais, français, anglais, anglais, français, français, anglais Vous aurez une bien meilleure mémorisation du vocabulaire je pense Et surtout vous aurez un contact beaucoup plus naturel avec la langue Comment expliquer la mémoire d'expérience ? Alors Voyez les mots comme des gens Imaginons que vous vous retrouvez avec genre 100 personnes devant vous 100 petits gens qui sont en face de vous Tout 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 Je suis à peu près certaine à 100% à moins que votre cerveau ne fonctionne pas du tout de la façon habituelle Pas du tout comme la mienne Enfin je sais pas si mon cerveau fonctionne de manière habituelle maintenant que j'y pense Mais en tout cas je suis presque sûre Que parmi ces centaines de personnes que vous allez voir Il y a des gens dont vous allez plus facilement vous souvenir du visage que d'autres Pourquoi ? Parce que dans un premier temps il y a des personnes qui vont vous plaire physiquement Que vous allez trouver beau Donc vous allez vous dire tiens celle là elle est mignonne J'aime bien son nez Enfin il y a des traits qui vont vous plaire Et du coup vous serez là genre Oh ok vous vous souviendrez plus facilement de son visage Son visage va vous frapper Enfin son visage va pas venir chez vous Oula je me suis fait mal au cou Il y a quelque chose chez cette personne qui va faire que vous vous en souviendrez Parce que vous allez apprécier quelque chose chez elle Ou alors d'un autre côté vous allez voir un garçon avec des cheveux bleus Et vous allez dire tiens il a les cheveux bleus Et vous allez vivre entre guillemets une petite expérience avec cette personne Vous allez avoir une mémoire d'expérience dans le sens où vous vous êtes dit Il y a un donné tiens cette personne a les cheveux bleus Et peut-être que du coup vous vous souviendrez plus facilement du nom du garçon avec les cheveux bleus Et de la fille que vous trouvez jolie Plutôt que tous les autres qui ne vous ont pas frappé C'est violent comme conversation Du coup si après parmi ces 100 personnes vous en recroisez certains dans la rue Bah vous reconnaîtrez plus facilement la fille ou le garçon aux cheveux bleus Je sais pas si ça a du sens Les mots un peu c'est comme vous avez votre meilleur ami Donc le mot avec lequel On sait même pas parler français Ici on fait une vidéo sur le bilinguisme Donc le meilleur ami C'est un des mots avec lequel vous avez une relation plutôt fusionnelle Voilà Par exemple Tout le monde connait le mot kawaii Parce que tout le monde a eu une relation, une mémoire d'expérience Vous voyez que tout est lié dans ce que je raconte Tout le monde a eu une mémoire d'expérience avec le mot kawaii Un moment donné ou un autre surtout vous Mes petites strites dont une grande partie est particulièrement fan de culture japonaise J'imagine que plein d'entre vous ont déjà entendu plein de fois le mot kawaii Un personnage que vous aimez qui l'a dit Puis dans une situation rigolote que vous avez vu dans un autre animé Ou dans un manga Ou dans une série télévisée Qui sait ? Du coup vous êtes très très proche du mot kawaii C'est votre ami Tu vois ce que je veux dire ? T'as des mots qui sont vos amis Et t'as des mots qui sont vos relations Et t'as des mots avec lesquels tu n'as aucune relation Et donc ça sert à rien je trouve dans ma tête à moi Dans ma façon de penser à moi Ça sert à rien de se forcer à le retenir A retenir une liste de mots comme ça Si vous n'avez pas eu de mémoire d'expérience avec ces mots là Pour moi il faut vraiment vivre quelque chose avec le mot Alors Comment on fait pour avoir une mémoire d'expérience ? Bah c'est super simple en fait C'est exactement comme je viens de vous dire Quand vous regardez des animés Quand vous parlez avec quelqu'un qui dit kawaii Et vous dites Ah elle est mignonne quand elle dit kawaii Bah ça y est tu t'en souviens Tu vas le retenir pour peut-être toujours tu vois Probablement tu t'en souviendras certainement plus facilement Que cette liste de 100 mots Qui ne sert à rien en fait Tu t'en souviendras que sur le court terme Donc Si Vous n'avez pas de personnes Comment on dit ? On dit pas natif hein On dit de personnes qui parlent la langue Qui ont la langue Comme langue maternelle La langue que vous désirez apprendre dans votre entourage proche Alors Je vous propose par exemple Dans le cas des animés ou de l'anglais De lire Des animés qui vous... Des mangas On lit pas de l'anglais Oh la 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 Ça ne va pas du tout zoé l'état Il est minuit hein Pour ma défense Donc lisez des livres Lisez Harry Potter Si vous voulez apprendre l'anglais Lisez des mangas Si vous voulez apprendre le japonais Enfin il y a aussi des livres en japonais hein Somme toute Regardez des films Des animés Dans la langue Sans vous prendre la tête Surtout ne vous prenez pas la tête Ne bloquez pas sur chaque mot en mode Tiens qu'est-ce que ça veut dire Je vais chercher au dictionnaire Ça sert à rien Je pense que ça sert à rien Parce que si vous recherchez directement le mot Oui je reprends comme ça Directement cash Si vous recherchez directement le mot au dictionnaire Vous n'avez pas le temps de créer une relation avec ce mot Vous n'avez pas le temps de vous dire Tiens qu'est-ce que ça veut dire Il revient souvent Nanana Vous allez juste rechercher le mot Rechercher le mot Rechercher le mot encore et encore et encore Plutôt que Parfois Souvent même La plupart du temps De la même manière que les enfants apprennent une langue A force de répétition et de contexte Et bien vous allez tout simplement deviner le sens du mot Sans même connaître le mot dans votre langue maternelle Parfois Personnellement il y a des mots que je connais en japonais Que je connais pas en français ou en anglais Et des mots que je connais en anglais Que je connais pas en français ou en japonais Et ainsi de suite Et c'est tout à fait normal parce que c'est ça la mémoire d'expérience Et c'est pas nécessaire de toujours avoir des ponts entre les 1 Entre les mots Parce que le pont crée du retard dans votre réflexion Les ponts désolé j'y retourne C'est ça qui fait que quand quelqu'un parle dans une autre langue ils font comme ça Vous savez ce que je veux dire Ils cherchent dans la tête Ils doivent toujours aller rechercher loin là-bas le mot l'équivalent Parce qu'en fait ils passent Ils commencent en français et puis ils passent en japonais Parce que là c'était du japonais pour ceux qui ne savent pas Donc le quatrième point Ne vous bloquez surtout pas Se tromper est tout à fait normal Vous vous trompez quand vous parlez en français Également si vous êtes francophone de base Vous vous trompez dans votre langue maternelle Il faut juste l'accepter Et passer outre le fait que vous vous êtes trompé Ce n'est pas grave de se tromper C'est justement c'est bien de se tromper C'est parce que vous faites l'effort de parler Ceux qui se trompent pas c'est ceux qui font rien Ceux qui font pas de conneries c'est ceux qui bougent pas leur cul Je suis désolée hein ? Vous avez oublié un mot C'est pas grave Même si c'était un mot avec lequel vous avez une bonne mémoire d'expérience C'est pas grave Paraphraser Contourner le problème Utiliser votre langage corporel La langue Ce n'est pas juste Parler, parler, parler Dans la langue il y a tout un mental Toute une culture Ça sert à rien de juste apprendre des mots C'est pour ça que ça sert à rien d'apprendre des mots en fait Parce que quand t'apprends par des ponts Le pont n'a pas tout ce bagage culturel qui vient avec le mot Tandis que si t'apprends On dit tandis ? Tandis que Tandis que si t'apprends le mot dans un contexte Que dans un Grâce à ta mémoire d'expérience Tu auras appris le mot dans un contexte forcément culturel Qui fera que tu utiliseras forcément mieux le mot Et plus correctement Observer pour vous rappeler Paraphraser Very important Et surtout c'est certainement pas parce que vous vous bloquez Que vous n'êtes pas capable de parler la langue Ça n'a rien à voir Il y a des gens qui bloquent dans toutes les langues Même leurs langues maternelles Moi je bloque tout le temps en français Tout le temps Je pense que vous l'aurez remarqué Est-ce que ça veut dire que le français n'est pas ma langue maternelle ? Bah non Est-ce que ça veut dire que je ne parle pas couramment français ? Bah non clairement je parle français Enfin c'est ma langue maternelle Donc forcément je la parle couramment Selon la définition de tout le monde Des gens en général Et si vous bloquez Et ça c'est quelque chose que les gens font souvent Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas se bloquer Il ne faut surtout pas se mettre de barrière Quand on ne sait pas quelque chose Parce que le problème à la barrière C'est que les gens pour pallier de nouveau à la barrière Ils utilisent un élastique Ce que j'appelle un élastique Donc on en est à notre cinquième point Les élastiques sont maléfiques Les élastiques c'est la mort de tout le travail Que tu as fourni jusqu'à présent pour apprendre la langue Les élastiques c'est le troisième meilleur ami Qui arrive dans ton groupe d'amis Tu vois dans ton groupe de deux amis Donc c'est pas vraiment un groupe tu vois Genre t'as deux amis Et t'as un troisième meilleur ami qui arrive et qui fait Coucou c'est moi regardez je suis trop cool Et toi tu te dis ouais c'est vrai Cette personne est vraiment trop cool Viens on va s'amuser et tout Et puis t'as ton vrai meilleur ami qui est à côté de toi Qui est en fait ta mémoire d'expérience Et tous les points positifs Qui vont nourrir ton bilinguisme Qui est là comme ça en mode Ah bah Il est parti Il est parti avec le con là Ah bah qu'il est con Ah bah il est con celui-là Ah bah tiens tant pis dis que ta mère tiens Voilà alors là vous êtes en train de vous dire Mais qu'est ce que c'est qu'un élastique Et bien je vais vous expliquer Petite trite 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 J'appelle ça un élastique Parce qu'un élastique tu tires dessus Tu tires dessus Tu tires dessus Jusqu'à ce qu'il casse Parce qu'à un moment donné ça casse un élastique Et voilà en gros l'élastique C'est chaque fois que tu rajoutes un mot Dans une langue intermédiaire La langue intermédiaire c'est ton élastique en fait Voilà c'est ça J'aurais pu le dire directement comme ça Mais je refais rappeler ça un élastique Une langue intermédiaire c'est Je pense que vous en doutez C'est la langue que vous allez utiliser Pour communiquer entre deux personnes Qui ne parlent pas forcément la même langue Mais qui ont cette langue en commun Qui va permettre de faire de la compréhension Je sais pas je m'y perds En gros pour beaucoup de personnes La langue élastique c'est l'anglais Je suppose La langue élastique donc C'est quand par exemple Je Part au Japon Pour apprendre le japonais Et je rencontre plein de gens qui parlent plein de langues Des espagnols Parce que c'est souvent le cas Tiens je vais parler d'expérience personnelle tiens IEF Tokyo IEF Tokyo Il y a des gens qui viennent du monde entier Et forcément ils parlent tous anglais Parce que t'es censé parler anglais quand t'arrives sur place Mais le but quand tu vas à IEF Tokyo C'est quand même d'apprendre le japonais Entre nous Le problème C'est que tout le monde va commencer à parler en anglais Pour faciliter la communication entre les gens Alors que normalement ils devraient être censés parler en japonais Puisqu'ils veulent apprendre le japonais Mais ce que je veux dire Et ben ça c'est la langue élastique L'anglais Et la langue élastique dans ce cas de situation précis Et d'abord tu vas l'utiliser un petit peu Tu vas utiliser un mot Tu vas dire C'est 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 Et là t'es en mode Ah putain c'est vraiment trop cool Je devrais utiliser la langue élastique plus souvent Et tout Voilà c'est nul Et du coup comme c'est quand même plus facile Tu vas continuer de l'utiliser de plus en plus De plus en plus De plus en plus De plus en plus Jusqu'à ce que ton élastique continue Chaque petit mot que tu vas rajouter Chaque fois où tu vas utiliser l'anglais Ca va tirer sur ton élastique Jusqu'à un point de non-retour Ton élastique va Casser Et tu ne parleras plus du tout en japonais Tu seras trop habitué à parler en anglais Avec tous les gens qui sont autour de toi Et f Tokyo Et c'est le cas Ce sont des choses que j'ai vu et vérifiées Ce sont des faits dont je vous parle C'est très souvent le cas Quand tu vas dans une école à l'étranger J'ai parlé l'autre jour avec une fille Pour les interviews que je fais pour partir enseigner dans une école en anglais Une jeune fille du Canada Qui se reconnaîtra peut-être J'ai le regard de cette vidéo Et qui disait qu'elle était là pour apprendre Enfin qu'elle était venue faire des études Elle était pas spécialement là pour apprendre le japonais Mais en gros elle a pas du tout appris le japonais sur place Parce qu'elle parle en anglais avec tout le monde Ca It is very dommage On est d'accord The name The name desu Voilà Donc je me rends compte que cette vidéo Prend beaucoup plus de temps que je ne le pensais A être filmée Du coup Je veux vous filmer une deuxième partie C'est ça mon soupeau Sur ce j'espère que cette vidéo vous semble un petit peu utile J'espère que ça vous aidera à aborder la langue Et le bilinguisme d'une façon complètement différente Sous un nouveau jour Qui vous permettra de mieux progresser Et surtout D'atteindre vos petits objectifs triteaux Sur ce Atsukarizama je vous kiffe la trite Je vous fais des gros bisous Mouah !